Bonjour à tous, bienvenue, je suis Christophe Marion, je suis le fondateur de Finharmonie et aujourd'hui l'un de ses quatre associés en attendant la promotion de nouveaux associés, ce qui est en cours. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce webinaire et en fait aussi très fier de ces 20 ans. Juste un mot là-dessus, depuis le début de l'année on a décidé que 2022 c'était l'année dans laquelle on fêterait nos 20 ans, on a déjà fait pas mal de choses, on a organisé l'opération 20 ans 20% pendant tout le mois de janvier, toute inscription sur notre catalogue reçue au cours du mois de janvier 2022, quelle que soit la date du séminaire, bénéficiez de 20% si vous aviez en effet le carton. On a également organisé déjà pas mal de webinaires, on a organisé pour fêter nos 20 ans les 20 ans des instruments financiers qui étaient animés par André-Anne Favre, on a également fait un webinaire les 20 ans de formation en consolidation qui était animé par Frédéric Petit, on a également fait pour toujours pour fêter nos 20 ans un séminaire les soft skills du financier qui était animé par Vincent Drouillard, et puis sur notre site en permanence on a, enfin en permanence à plusieurs reprises pendant l'année, on a envoyé des petits quiz qui montrent ce qu'on a fait depuis 20 ans chez Finharmonie, nos petits quiz insolites, Finharmonie autour du monde, puisqu'on est allé un petit peu partout pour nos clients à l'époque où on voyageait. Et puis il y a encore quelques événements à venir, en particulier bien dans quelques jours le webinaire le Digital Learning en finance qui sera animé par Magali Toulieux qui est notre associé en charge du digital. Et puis dans le cadre des 20 ans de Finharmonie, on s'est dit on va parler un petit peu d'IFRS sous le thème « Il faut rester simple ». Et pour faire ça, je serai accompagné aujourd'hui de Dominique Defache, qui est le directeur des normes et de la fiscalité du groupe FDJ. Dominique, tu as piloté le passage aux IFRS du groupe FDJ en 2008, avant que la société soit privatisée et cotée en bourse. Et tu es aujourd'hui en charge de la définition et de l'application des normes IFRS au sein du groupe FDJ. Tu es donc un témoin particulièrement intéressant pour le sujet qui nous réunit. Et ce sera super intéressant d'avoir ton témoignage et un retour d'expérience terrain. Comment toi, tu fais dans ta pratique professionnelle pour rester simple sur le sujet des IFRS ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour ton invitation, Christophe. Rester simple, c'est pas toujours facile en fait, surtout dans le domaine, car les experts, en règle générale, ont tendance à imposer un jargon et puis à entrer dans le détail. Or, on sait bien que c'est là qu'est le cas diable. Je dis les experts en général, car toi, Christophe, expert reconnu sur la place, tu as la capacité de rester simple. Et simplifier, ce n'est pas faire simple, mais plutôt accessible en fait. Et on sait que pour faire simple, c'est très difficile, car il faut avoir une bonne maîtrise du sujet pour être pragmatique. Pour faire simple, ça demande de la préparation, de l'entraînement, du recul. Mais en fait, on sait que faire simple, ça fait gagner beaucoup de temps par la suite. Donc la simplicité, c'est la vie de la perfection, comme nous dit le proverbe. Alors, chez FDJ, en matière d'IFRS, ce que l'on fait n'est certainement pas parfait, mais nous tentons de faire aussi simple que possible. Merci beaucoup, Dominique. Oui, voilà. Pour moi, pour ma part, je suis un grand fan en matière de simplicité. Ce n'est pas tout à fait la simplicité, mais c'est la formule de Saint-Exupéry qui dit la perfection, ce n'est pas quand on ne peut plus rien ajouter. La perfection, c'est quand on ne peut plus rien enlever. Oui, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Dominique, d'être là avec nous aujourd'hui et parler d'IFRS. Il faut rester simple. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ce matin ? Alors, on a envisagé avec Dominique de faire un petit peu les anciens combattants des IFRS. On se disait, voilà, quand même, à nous deux, on a pas mal d'années d'application des IFRS. Mais en fait, on s'est dit, le plus intéressant, c'est quand même de rester un petit peu tourné vers l'avenir, vers ce qui est véritablement important. Et on se dit, voilà, on va essayer d'illustrer notre thématique. Il faut rester simple en IFRS en parlant de trois thèmes qui sont trois thèmes assez fondamentaux en la matière et puis qu'on voudrait justement vous présenter de façon simple pour voir et pour discuter avec vous si, en effet, vous trouvez qu'on a atteint les objectifs qu'on s'est donnés, c'est-à-dire c'est simple mais sans être trop simple. Et pour ça, on va leur consacrer dix minutes chacun, juste pour toucher ces trois sujets. Et voilà les trois sujets que je vous propose pour illustrer le fait qu'on reste simple. On va parler, si vous le voulez bien, d'analyse en substance, le fameux substance over form. On va parler du chiffre d'affaires en IFRS avec IFRS 15 et puis des contrats de location et à chaque fois, on aura un petit témoignage de Dominique Defache, donc du groupe FDJ. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose de démarrer. On va rester simple sur ces sujets. Alors, une des choses les plus importantes en IFRS, en tout cas ce qui démarque les IFRS des normes qu'on a pu connaître auparavant, c'est cette notion de substance over form avec l'idée donc que l'analyse en substance prédomine, la substance économique est plus importante que la forme juridique. Si jamais il y a une différence dans une transaction entre ce que l'on fait et ce que l'on dit qu'on fait, eh bien, c'est ce que l'on fait vraiment qui l'emporte. Alors, j'ai présenté ici le signe supérieur ou égal parce que bien entendu, dans de nombreuses transactions, ce que l'on fait et ce que l'on dit qu'on fait est la même chose. Dans des transactions très simples, il n'y aura pas de différence. En règle générale, la substance et la forme sont identiques. Mais parfois, ce n'est pas le cas et alors il faut choisir son camp. La transaction va-t-elle être décrite comme ce que l'on fait vraiment ou comme ce que l'on dit qu'on fait ? Et là, les IFRS sont choisis. Par exemple, un exemple simple et un peu un exemple bateau, c'est le credit buy parce qu'il s'agit dans cette transaction d'un crédit. La substance économique, c'est un crédit. Une preuve simple que c'est un crédit, c'est tout simplement la banque qui initie cette transaction. Donc, elle fait un crédit, mais elle donne à cette transaction la forme d'un buy. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on doit transcrire cette transaction comme un crédit et donc comptabiliser l'actif et comptabiliser une dette ou est-ce qu'on doit comptabiliser cette transaction comme un buy ? En France, on avait l'habitude et vous connaissez cette expression. Il y avait, il n'y a pas si longtemps au sein du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, une commission qui s'appelait la commission du droit comptable. Ça montre bien la grande connexion qu'il y avait en France entre le droit et la comptabilité. Et moi, j'ai même entendu, alors bon, ça remonte un petit peu quand je faisais mes études, j'ai entendu l'expression la comptabilité et l'algèbre du droit. Et dans cette vision, on va, la comptabilité se contente de mettre des chiffres sur des contrats sans interroger les contrats. Et donc, je pense que c'est une des grandes révolutions des IFRS d'introduire cette notion de substance over form. Si un constructeur automobile vend des voitures à un loueur et s'engage à les racheter quelques mois plus tard, en substance, ce n'est pas une vente. En substance, c'est une mise à disposition temporaire de véhicules. Si je vous vends ma montre pour 1 000 euros aujourd'hui et que je m'engage à la racheter dans un an pour 1 050 euros, ce n'est pas une vente, c'est un prêt garanti. Si je fais partie d'un consortium avec un partenaire et que je facture notre client commun au nom de notre association, ce n'est pas mon chiffre d'affaires pour la totalité puisque je facture pour le compte du partenariat. Donc, il existe de nombreux exemples de situations dans lesquelles il va y avoir une différence entre la substance d'un côté et la forme de l'autre. Et en IFRS, c'est la substance qui l'emporte. Alors, comme souvent dans les révolutions, certains acteurs sont allés trop loin. Et moi, je me souviens d'avoir entendu un directeur financier dire qu'en vertu de substance over form, on va ignorer le contrat. Donc, un directeur financier qui disait oui, je sais bien que dans le contrat, il y a écrit que l'entreprise a donné sa garantie, mais en substance, non. Alors bon, là, ça va beaucoup trop loin. Ce n'est pas ce que les IFRS disent. Et d'ailleurs, pour que ce soit absolument clair, le cadre conceptuel a réécrit la façon de le dire. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut s'attacher à la substance des droits et des obligations contractuelles. Il ne s'agit pas de mettre de côté complètement la forme juridique. Le contrat entraîne des droits et des devoirs. On va en reparler avec l'IFRS 15 et l'IFRS 16. Et c'est la substance des droits contractuels qu'il faut retranscrire. Par exemple, j'ai rencontré dans ces 20 ans d'IFRS, par exemple, une situation où il y a écrit sur le contrat, contrat de prêt à taux fixe. Et puis, un peu plus bas dans le contrat, il y a une petite clause qui dit que si ceci ou cela se passe, le taux devient en fait variable. Sur le contrat, il y a écrit que c'est à taux fixe, mais bien sûr, en substance, ce n'est pas un contrat à taux fixe. Il existe comme ça énormément de sujets. On pourrait parler des contrats, les fameux contrats de take or pay, tu prends ou tu payes, qui sont des contrats de fourniture, alors de service ou de bien, mais qui, en substance, contiennent un contrat de location. Donc, c'est quelque chose qui a énormément de conséquences dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on voulait ce matin en parler. J'espère que cette présentation est assez simple. Et ça a été un point très important pour la transition aux IFRS du groupe FDJ, avec la question de savoir si les paris des joueurs sont dans le chiffre d'affaires. Est-ce que Dominique, tu veux en dire un mot là-dessus, s'il te plaît ? Oui, ça fait plaisir, Christophe. Effectivement, l'analyse des contrats a été un sujet capital sur deux ou trois postes de nos états financiers, voire l'itemme majeur de notre transition aux IFRS qu'on a réalisé en 2008, quelques années avant notre cotation. Bien heureusement, ça nous a permis de bien nous habituer à ce référentiel. On ne faisait pas toujours ce qu'on disait, en fait, dans nos comptes. Sur certains thèmes, nous avons même fait appel à des docteurs en droit pour réanalyser les contrats historiques afin de nous assurer de notre bonne compréhension de ceci. Nous avons même eu de nombreuses discussions en interne avec nos conseils, avec nos commissaires aux comptes. Et je vais prendre un exemple qui nous a occupé pas mal de temps. J'anticipe un petit peu sur ton deuxième thème, Christophe. C'est la question de la définition, puis de la présentation du chiffre d'affaires de FDJ, effectivement, comme tu l'indiquais. L'activité principale de FDJ à l'époque, c'est de vendre des jeux. Ce que perçoit FDJ, c'est la mise du joueur et tout naturellement, FDJ considérait pendant longtemps que cette mise, c'était son chiffre d'affaires. Et quand je dis FDJ, elle n'était pas la seule, car l'étude que nous menions alors sur les comptes des loteries dans le monde, nous montrait qu'elles avaient toutes la même interprétation. Et pourtant, des études avaient été faites qui contribuaient à remettre en cause cette présentation du chiffre d'affaires, mais rien ne justifiait une modification dans nos comptes. Et le classement des loteries dans le monde se faisait bien sur la top line, que beaucoup de loteries appelaient turnover, revenu, revenu ou encore chiffre d'affaires. Alors, chez nous, ça s'appelait le chiffre d'affaires mise. C'est un peu l'exemple de ton directeur financier, Christophe, qui affirmait qu'en plus sens s'il n'y avait jamais donné de garantie, en fait. La préparation à la conversion IFRS nous a donné l'opportunité d'analyser sous un angle différent les contrats qui nous liaient avec les joueurs, avec l'État ou encore avec notre réseau de distribution. Et après de nombreux débats avec nos conseils, nos commissaires aux comptes, nous avons modifié les définitions de notre chiffre d'affaires et placé celui-ci après la part revenant aux joueurs, après les prélèvements publics versés à l'État, mais avant la part revenant à notre réseau de distribution. Tous ces montants transitent bien par les comptes de Française des Jeux, mais ont une nature juridique très différente. Le chiffre d'affaires de la FDJ est bien ce qu'encaisse la Française des Jeux pour son propre compte et sur lequel elle a la main pour couvrir ses coûts de marketing, ses investissements ou encore ses coûts de personnel ou ses coûts de distribution. On parlait alors d'un rapport de 1 à 10 entre les mises et cette nouvelle notion de chiffre d'affaires, ce n'était pas neutre. Et en interne, c'était un peu difficile à vendre. Mon président avait fait une synthèse de la transition et avait notamment dit, mon cher Dominique, vos IFRS ne coûtent 90 % de mon chiffre d'affaires. Les discussions suivantes avec nos commissaires aux comptes ont été relatives à la présentation de notre compte de résultats. Les commissaires aux comptes nous disaient, le P&L, ça commence par le chiffre d'affaires, donc les mises, les parvenants gagnants, etc., ça ne devait plus faire partie de notre compte de résultats. Or, nous ne voulions pas abandonner la notion de mise, car c'est bien sur celle-ci qu'est organisée tout le système de maîtrise des risques du groupe. Et puis, c'est sur cette base, en fait, que les loteries se comparent au niveau mondial. Donc, on a réussi, après devant le débat, à conserver la première ligne de notre compte de résultats avec les mises et décomposer tout ce qui vient en déduction de ces mises pour arriver jusqu'au chiffre d'affaires. Donc, en conclusion, la conversion nous a donné l'opportunité d'une nouvelle étude des contrats, nous liant à chacun des intervenants, de ce qu'on appelle, en fait, dans notre monde, l'organisation des jeux et à une présentation conforme à la réalité économique et juridique. Le chiffre d'affaires de FDJ est bien ce qui reste de la mise, après les gains reversés aux gagnants, ce qui donne, en fait, chez nous, le PBJ, le produit pour UDJ, sur lequel, des jeux, pardon, sur lequel est assise la fiscalité. Et après le paiement des prélèvements publics, ce qui donne le PNJ, le produit net des jeux ou chiffre d'affaires pour l'activité de loterie et de paris sportifs. Donc, en substance, tout l'argent qui est brassé par FDJ sur les prises de jeux, en substance, c'est collecté pour le compte, à la fois de l'État, pour payer les taxes sur les jeux, et pour le compte des gagnants. Et le chiffre d'affaires, c'est finalement que ce qui reste, malgré le fait que, bien sûr, d'un point de vue juridique, le ticket qu'un client achète, un joueur achète, c'est bien juridiquement dans votre chiffre d'affaires, mais en fait, en substance, vous le collectez pour le compte du jeu. C'est une belle illustration de ce point substance overform. Donc, j'espère que vous vous êtes remis d'avoir perdu 90% de votre chiffre d'affaires. Ça va très bien. Notre président s'en porte très bien. Un sujet majeur, cette idée de substance overform, on est amené à revoir les contrats. Je disais, le deuxième sujet qu'on vous propose de traiter, là aussi, rapidement, le plus simplement possible, c'est le chiffre d'affaires. Vous le savez, il y a 20 ans, quand on a démarré, il y avait deux normes. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule. Et ce que je vous propose, c'est en quelques minutes, tout en restant simple, de vous montrer, de vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé. En fait, il y a différents modèles économiques. Il y a un modèle économique dans lequel on va produire. Ce sera le cas en particulier si vous avez une activité, comme par exemple de vendre des yaourts. Vous allez produire des yaourts. Vous allez les vendre. Et puis, un jour, vous allez les livrer. Et c'est là qu'on va reconnaître le chiffre d'affaires. Ça, c'était la norme qu'on appelait IAS 18 et qui s'applique parfaitement quand on vend des produits génériques. Mais il existait et il existe toujours un autre modèle dans lequel, en fait, on va vendre d'abord et ensuite, on va produire. Et le chiffre d'affaires doit être comptabilisé à ce moment-là. Ça, ça s'applique quand on vend des actifs spécifiques. Ce sera le cas du chiffre d'affaires des grands projets, par exemple, des contrats de construction. Et c'est ce qu'on appelle IAS 11. Et donc, on avait deux normes qui disaient des choses qui semblaient différentes, puisque dans certains cas, il faut produire et puis ensuite vendre. Et c'est là qu'on prend le chiffre d'affaires. Ou bien, dans d'autres cas, il faut d'abord vendre et ensuite produire. Et c'est là qu'on prend le chiffre d'affaires. Mais en gros, les deux normes disaient bien la même chose, à savoir, pour avoir du chiffre d'affaires, il faut à la fois avoir produit et vendu. Et c'est le dernier des deux qui va déclencher le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est bel et bon. Le seul problème, c'est que dans une histoire de continuum, on voit très bien que si vous vendez des stylos, vous êtes du côté produit générique. Si vous construisez des tunnels ou des tours à la défense, vous êtes du côté actif spécifique. Mais les produits sont customisés. Et donc, une voiture, un avion, un Airbus A320, c'est déjà un petit peu plus customisé. Et puis, de l'autre côté, les actifs spécifiques, les industriels essayent de les industrialiser. Un TGV, un EPR. Et donc, on arrive à une zone où on ne sait plus très bien quelles normes il faut appliquer. Et donc, on s'est dit, bon, ces normes IAS 18 et IAS 11, elles sont un peu vieilles en quelque sorte. C'est des normes qui sont assez intuitives. Moi, je les appelle des normes de gentlemen parce qu'elles ne sont pas très prescriptives. On n'est plus dans cette époque de gentlemen. Il y a bien ces deux visions, mais il faut aujourd'hui davantage écrire. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est en fait, avec IFRS 15, on dit, je reviens à cette idée de contrat qui est très importante, qu'on a évoquée dans la première partie. Quand je signe un contrat avec un client, j'ai des droits. C'est le droit à recevoir en général du cash. C'est pour ça que on travaille avec le client. Et puis, on a des obligations de livrer les biens ou les services qui sont promis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a signé un contrat, donc il est équilibré. Les droits et les obligations se valent. Et le chiffre d'affaires, c'est quand on satisfait aux obligations. Et donc, le chiffre d'affaires, c'est quand on transfère au client le bien ou le service qu'on a promis. Et donc, vous le savez, IFRS 15 repose sur cinq étapes qui consistent à dire, un, est-ce que vous êtes sûr que vous avez un contrat ? Est-ce que ce contrat tient la route en particulier ? Est-ce qu'il est exécutoire ? Est-ce qu'il a de la substance ? Et est-ce que c'est un contrat qui crée véritablement des droits et des obligations sur lesquelles les parties ne peuvent pas revenir ? Si, en effet, on a un contrat, alors il faut aller regarder, identifier les obligations qu'on appelle les obligations de prestation. Et en effet, c'est assez classique que mes obligations soient diverses. On peut imaginer que dans un contrat, j'ai promis, par exemple, si je suis dans l'informatique, j'ai promis de livrer la licence du logiciel, puis un an de maintenance, et puis la formation des utilisateurs. Tout ça pour un prix. Et donc, quelles sont mes obligations ? Est-ce que j'en ai une seule ou est-ce que j'en ai plusieurs ? C'est l'étape 2, c'est celle-ci qui est chez beaucoup de clients la plus difficile. Si, en effet, une fois que j'ai identifié ma ou mes obligations, on va calculer le prix, parce qu'en effet, le prix peut être variable. On peut imaginer que le prix soit fonction de la qualité, la rapidité, les délais, le succès de l'opération, etc. Quatre, on va affecter le prix aux obligations en disant que sur les 10 000, il y en a tant qu'il va la licence, tant qu'il va la maintenance, tant qu'il va la formation. Ça, ce n'est pas surprenant. On le fait sur la base de la juste valeur individuelle des obligations. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ce processus, on va être capable de reconnaître le chiffre d'affaires. Comme je l'ai dit, lorsque l'obligation est satisfaite, c'est-à-dire lorsque l'on transfère le bien ou le service au client. Et ça, ça peut se faire, comme on dit, à un instant T. En anglais, on dit point in time, ou bien sur la durée. Et là, on dit over time. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus construit, beaucoup plus structuré que cette norme, les normes précédentes que j'appelle un petit peu les normes gentlemen. Mais l'idée d'IFRS 15, ça n'a pas été de nécessairement chercher la révolution, mais plutôt de structurer davantage ce que l'on avait auparavant. Et donc, est-ce que cette modification… Je résume ici un petit peu ce que je viens de dessiner. Est-ce que cette modification, Dominique, chez FDJ a été une révolution ? Alors, au départ, l'annonce d'IFRS 15 a généré pas mal de stress en interne et chez NOCAG aussi. Nous avions passé tellement de temps à révolutionner notre approche du chiffre d'affaires que certains pensaient qu'on allait de nouveau tout chambouler. Et on avait pas mal de pression pour faire rapidement cette analyse. In fine, le passage d'IS18 à IFRS 15 n'a entraîné aucune modification, que ce soit dans la définition ou dans la présentation de notre chiffre d'affaires et a confirmé notre opposition avec plus de clarté encore. Devant le stress général, on a fait appel à Christophe pour nous aider à réécrire notre note de principe pour aller vite. Et là, on sait qu'en fait, on a pu compter sur Christophe pour simplifier l'approche et on sait qu'il s'est dramatique, donc il nous a bien aidés sur cet exercice, notamment à préparer, à construire tous les contre-arguments des esprits, pour contrer les esprits critiques, en fait. On s'est aperçu que la norme nous aidait bien et ce que nous avions fait en tant que gentlemen avec les normes précédentes était confirmée par l'IFRS 15. Le contrat, c'est bien le règlement qui figure en partie sur notre support de jeu et dans le détail dans les arrêtés de jeu. Notre obligation, elle est clairement identifiée, c'est d'effectuer un tirage pour la loterie ou identifier le résultat du pari sportif. Le prix, il est simple, il est mentionné sur le support de jeu pour la mise et derrière, ce n'est qu'un calcul mathématique précis pour déterminer le montant des gains ou le montant des prélèvements publics. L'obligation, elle est unique, c'est donc simple à répartir et on reconnaît notre chiffre d'affaires au moment du tirage du loto ou d'euros millions ou lors de la vente du ticket de grattage puisque le gain, lui, est associé au ticket. Donc, pas de modification, mais une clarification avec l'IFRS 15. Super, merci. Merci Dominique. Voilà, troisième sujet qu'on veut aborder et essayer de vous présenter de façon simple, les contrats de location. Alors, contrat de location, c'est un petit peu la même histoire. Ce que je vais vous présenter rapidement, c'est le avant et le après. Donc, avant, nous avions une norme qui était dans une logique de tout ou rien. C'est-à-dire, donc c'était l'ancienne norme IAS 17, c'est-à-dire que quand on a un contrat de location, on peut imaginer que le contrat de location a pour effet de transférer les risques et les avantages, les OPS, Risk and Rewards, de l'actif que l'on loue. Et si essentiellement pas tous les risques et avantages ont été transférés, on va dire qu'il s'agit d'un contrat de location simple et on ne comptabilise rien. Si on passe cette frontière ici qui est un peu difficile, c'est l'essentiel des risques et des avantages, ça se discute. Je ne vous cache pas qu'en tant que consultant, j'ai passé pas mal d'heures de consultation technique là-dessus. Eh bien, si on passe ce cap qui est par ailleurs nébuleux, eh bien, on doit comptabiliser tout, c'est-à-dire un actif et un passif. Alors, pourquoi cette norme IAS 17 posait problème ? Tout simplement parce qu'une logique tout ou rien, ça ne correspond pas bien à la réalité. Si vous louez une voiture pour le week-end, vous avez très peu des risques et des avantages. Si vous louez la voiture pour un mois, pour un an, pour un an et demi et pour dix ans, c'est clair que vous avez tout. Mais à quel moment précisément, ou en tout cas vous avez l'essentiel des risques et des avantages ? Mais à quel moment cette frontière est-elle franchie ? Ce n'est pas du tout évident de le dire. Et on constate évidemment que si vous louez pour une période relativement longue, alors je simplifie en utilisant la longueur, mais il y a d'autres types de garanties qui peuvent permettre au locataire de prendre à sa charge des risques et des avantages. Et si le client prend à sa charge des risques et des avantages, le loyer baisse. Donc le loyer baisse, au plus on se dirige vers la droite sur mon schéma et on constatait plutôt qu'énormément d'entreprises essayaient de se mettre ici, c'est-à-dire qu'elles obtenaient l'avantage de ne pas payer un loyer trop élevé, mais tout en conservant le fait de ne rien comptabiliser. Et vous connaissez cette blague que faisait systématiquement le membre du board qui était chargé du projet, il disait « mon objectif dans la vie un jour, c'est de pouvoir monter à bord d'un avion qui figure effectivement au bilan de la compagnie aérienne avec laquelle je voyage ». En effet, beaucoup, il y a eu des abus et une grande quantité de dettes de location était hors bilan. Donc la norme IFRS 16, elle est venue dire « non, on ne va plus faire comme ça ». Idem, on va quitter cette logique entre guillemets de gentleman où la norme est assez évidente et tout le monde comprend ce qu'il a à faire et on va arriver vers quelque chose de plus systématique, de plus contractuel, enfin plus basé sur le contrat qui consiste à dire « ben voilà, quand vous avez, ça c'est IFRS 16, quand vous signez un contrat de location, eh bien vous avez des droits et des devoirs, le droit c'est d'occuper le bien, par exemple si c'est un contrat de location immobilière et vous avez l'obligation de payer les loyers ». Voilà. Et l'obligation, c'est la valeur actuelle des loyers futurs et le droit, eh bien c'est ce que ça vous coûte, c'est-à-dire la valeur actuelle des loyers plus éventuellement des frais annexes s'il y en a ou des paiements d'avance s'ils ne sont pas inclus dans la valeur actuelle des paiements futurs. Et donc l'idée c'est que ce coût va être amorti, ce droit d'usage, cet actif va être amorti au compte de résultat et comme on a fait ici l'actualisation, il va y avoir une désactualisation. Alors ce n'est pas un joli mot, le mot technique c'est accrétion mais comme personne ne l'utilise, je vais dire désactualisation comme on fait presque tous. Et donc voilà, on est passé d'une norme simple mais avec une logique de tout ou rien qui était ouverte aux abus à une logique qu'on dit maintenant c'est la quantité d'obligation que vous allez prendre parce que vous voyez bien que si je loue pour un peu plus longtemps, mon obligation sera un petit peu plus grande et mon droit également. Et puis si je loue pour une durée extrêmement longue, eh bien j'aurai beaucoup plus d'obligations. Donc l'idée fondamentalement c'est qu'on est passé d'un système tout ou rien à un système progressif. Tous les contrats de location sont enregistrés au bilan mais ils sont enregistrés donc de façon progressive en fonction de la quantité de risques et avantages. En gros, ce n'est pas dit comme ça mais on va le simplifier, c'est notre objectif aujourd'hui, en fonction de la quantité de risques et d'avantages qui ont été pris à l'occasion de ce contrat de location. Voilà donc une modification fondamentale pour en quelque sorte résoudre des abus réels ou supposés. Le problème quand la norme vient réglementer les abus, c'est que tout le monde, tout le monde est impacté. Voilà. Ce changement IFRS 16, comment est-ce que vous l'avez vécu chez FDJ, Dominique ? Alors, cette norme IFRS 16, elle est entrée en application au moment de notre propre entrée en bourse. et les conseils alertaient déjà la direction générale sur les modifications du bilan du groupe et disaient en fait toutes vos dettes ne sont pas au bilan donc il y avait un peu de pression. Cependant, pour autant l'application de la norme IFRS 15 avait nécessité de nombreux échanges et de nombreuses discussions avec nos commissaires aux comptes notamment. Autant IFRS 16 a été simple et rapide à mettre en œuvre. Notre situation n'est pas celle d'autres groupes en fait, bien plus infectés. Notre réseau est indépendant et les points de vente ne sont pas la propriété de France SDG, donc il n'y a pas de contrat de question dans ces points de vente pour le groupe. FDJ est propriétaire de ses principaux sites et notamment de son siège, mais le groupe loue quand même certains entrepôts, des sites de backup informatique ou des locaux pour ses agences commerciales. On avait une petite centaine de contrats, un maximum. Donc je savais a priori que les impacts sur les comptes seraient faibles, mais il fallait tout de même respecter la norme et faire l'exercice de démonstration de l'aspect non significatif de celle-ci. Donc comme pour tous, la première étape a consisté à faire l'inventaire des contrats. Il y fallait analyser en détail après nous être assurés de l'exhaustivité de l'inventaire avec les opérationnels. La deuxième étape, c'était de trouver la méthode de conversion, mais aussi le processus de vie des contrats après la dite conversion. Il fallait donc sécuriser les calculs tout en faisant simple dans les hypothèses à retenir, quitte à ne pas être juste au centime. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il vaut toujours mieux être globalement juste que précisément faux. Donc aujourd'hui, nous gérons, nous effectuons les mises à jour et nous intégrons les nouvelles entités acquises ou les nouveaux contrats de manière tout à fait fluide et satisfaisante. Nous avons eu la chance de ne pas avoir sur ce sujet de gros enjeux, mais il était important justement de ne pas se noyer dans les détails trop compliqués pour faire en sorte que ce soit à la mesure des enjeux. Il faut toujours avoir en tête que ce que nous répètent l'ISB ou l'AMF régulièrement sur le détail de l'information, la précision d'une information dépend de l'impact que cela peut avoir sur le comportement d'un lecteur des états financiers. Donc il faut avoir cela en tête dès la mise en oeuvre d'un nouveau processus comptable. J'aime bien ta définition des IFRS. Il faut rester simple, Christophe. Ce n'est pas toujours facile et on peut facilement construire des usines à gaz. Est-ce que l'information, à la fin, est plus juste ? Je n'en suis pas certain, mais en revanche, ce dont on est sûr, c'est que ça peut très rapidement devenir coûteux, à la fois en build et en run. Et c'est ce qu'il faut tenter d'éviter. Donc il faut rester quand c'est possible et dans la majorité des cas de pragmatique. Je sais que sur ce point, on a toujours été en face tous les deux. Merci beaucoup Dominique. Voilà donc on a essayé pendant ces quelques minutes d'illustrer le propos, de à la fois raconter un petit peu l'histoire des IFRS depuis 20 ans et en illustrant ça par trois sujets. Ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole pour éventuellement des questions dans le chat ou de vive voix. Avant ça, juste pour dire bien sûr que nous allons rester simples dans nos prochaines formations IFRS sur le mois d'octobre. En particulier, j'attire votre attention sur notre formation Visa pour les IFRS, qui est la formation diplômante en trois fois cinq jours. C'est vraiment le panorama complet. On fait évidemment beaucoup de présentations super simples et explicites sur le change, les dérivés et puis bien sûr les grands classiques, les immocorporels. Donc voilà, retenez les dates, consultez notre catalogue. En novembre également beaucoup de choses intéressantes. La comptabilité des stocks options et des actions gratuites, par exemple. Les contrats de bloc, on en a parlé. Avez-vous éventuellement des questions, des remarques sur ce sujet que nous avons essayé de présenter de la façon la plus simple possible ? Substance over form, contrat de location et reconnaissance du chiffre d'affaires. Alors, deux questions. C'était très clair. Merci beaucoup. Merci pour ce commentaire. Les deux normes choisies semblent les plus simples. Sont-elles toutes aussi simples ? Alors, non, il y en a des plus simples. En tout cas, plus simples au sens… Merci Magali. Il y a des normes plus simples au sens où elles sont encore plus similaires. Là, on a pris des normes qui sont assez différentes de ce à quoi on pouvait être habitué pour ceux qui ont étudié la compta française. Ces normes sont pas si simples. Peu de gens dirait que la reconnaissance du chiffre d'affaires a été un sujet simple. Il y en a des plus simples, je pense, aux IMO. Il y en a des plus simples, je pense, aux provisions, au sens où il n'y a pas de différence notable entre ce que l'on fait en normes françaises et ce qu'on fait en IFRS. Donc, on n'a pas, je pense, pris les plus simples. On en a pris des simples. Et je suis content qu'elles te paraissent simples. C'était l'objectif. Elles ne le sont pas, en général. Mais oui, il y en a des plus compliquées. Il y en a des plus compliquées, en particulier à cause de ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la notion d'abus. C'est-à-dire que quand on fait une norme, s'il n'y a pas d'abus, on peut rester… La norme peut rester extrêmement light et dire, ben voilà, il est interdit de… Il est interdit de faire… Je ne sais pas moi, tu ne tueras pas. Voilà. C'est un principe très simple qui est inscrit dans les dix commandements. Mais à partir du moment où on commence à rentrer dans la définition, la description et qu'on constate qu'il peut y avoir des abus, on va commencer à complexifier la norme pour dire, ben voilà, attention, quand je dis ceci ou cela, voilà ce que ça signifie. Donc, par exemple, on dit, il ne faut pas monter en voiture sur les trottoirs. Mais les gens disent, ah oui, mais moi, quand je suis pressé. Et donc, au bout d'un moment, la norme devient encore plus compliquée. On va peindre les trottoirs, les bords des trottoirs en rouge et blanc pour que les gens ne montent pas dessus. Et puis, ça ne suffit pas, on va mettre des plots. Et donc, du coup, ça se complexifie. Ce n'est pas tellement la norme qui est complexe, c'est la possibilité ou le risque d'un abus. Donc, oui, il y a des normes plus compliquées. Je termine avec cette question. Il y a des normes plus compliquées, comme la norme sur les instruments financiers. Mais là aussi, c'est lié à la complexité du sujet et au fait que le sujet est compliqué et il y a un potentiel d'abus très important. Voilà. Alors, je vois plusieurs commentaires. Y a-t-il des prérequis pour participer à la formation diplômante ? Non, il n'y a pas de prérequis. Mais disons qu'il est bon d'avoir un bon niveau en comptabilité parce qu'assez souvent, comme je viens de le faire là, pour dire qu'une norme n'est pas très complexe, on va dire qu'en fait, elle est la même que celle que vous avez éventuellement appris en normes françaises. Donc, on va la présenter. Mais comme on fait pas mal par différence, il est bon d'avoir quand même un assez bon niveau de base. Donc, ça, c'était pour l'ANSANA. Isabelle, Bogirot, merci. Merci beaucoup pour ce commentaire. Vous faites très bien la simplification. Plus la norme est courte, plus elle est compliquée. CFIFRS 5. Ah oui, alors ça, c'est vrai que la norme IFRS 5 est compliquée. La norme IFRS 5, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la norme sur les activités abandonnées et autres. Parce qu'en fait, cette norme, elle essaye de, comme on dit en anglais, de tuer trois oiseaux avec une seule pierre. Parce qu'il y a les actifs que l'on cède et les activités que l'on cède. Ce n'est pas pareil. Et donc, la norme, elle est complexe parce qu'elle essaye de dire ce qui est commun à des situations qui sont très différentes. En effet, donc, elle est compliquée, oui. Alors, Pierre-Michel, en IFRS 16, comment apprécier les droits et les obligations après la date de fin de contrat ? Donc, oui, ce qui est important, c'est que le contrat officiel peut s'arrêter à une certaine date, mais on a une option de prolongement, de renouvellement du contrat. Et donc, en effet, la substance overform, là, le mot, c'est de se dire quel est l'intérêt du locataire. Et donc, si je suis dans un bail 3-6-9 et que je viens de changer les fenêtres du local que je loue, je les ai changées au bout de la deuxième année. Changer les fenêtres pour mettre du double vitrage, c'est assez cher. Je n'ai pas intérêt à quitter le bail au bout de la troisième année, à la fin du premier terme. Et j'ai intérêt, j'ai une incitation économique forte à renouveler. Et donc, on va prendre en compte cette incitation forte à renouveler. Donc, en effet, c'est en substance, j'ai un bail qui, d'un point de vue juridique, mon bail s'arrête dans un an. Mais en substance, il va durer plus longtemps parce que j'ai en substance plus d'obligations économiquement. Faut-il former les collaborateurs à la norme générique ou faut-il écrire sa norme pour qu'il soit focalisé sur l'application dans l'entreprise ? Je pense qu'il faut, enfin, je préconise, on a fait beaucoup de missions d'accompagnement d'entreprises pour rédiger des normes. Quelques-uns sont là aujourd'hui, donc merci à eux. On essaie toujours de les écrire du point de vue de l'entreprise. Ce n'est pas la peine de parler de sujets qui ne s'appliquent pas. Donc, par exemple, chez FDJ, on ne va pas parler d'actifs biologiques. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, on ne va pas former à la norme générique. Enfin, on ne va pas décrire la norme générique, mais bien son application. Et donc, par exemple, si on faisait la norme générique, on dirait, c'est simple, les frais commerciaux passent en charge. C'est IS38 qui le dit. Mais quand on va chez FDJ, si on se met à dire que la petite enseigne qui est devant tous les bureaux de tabac, qui dit qu'ici, vous pouvez acheter, c'est une enseigne. Est-ce que c'est du commercial ou pas ? On va avoir… Les gens vont se poser des questions qui nécessitent qu'on écrive la norme de leur point de vue et non pas de façon générique. Dans nos contrats de prestations, on a aussi l'obligation de garantir les réparations pendant un certain temps. Est-ce que cela signifie que tant que les délais de garantie ne sont pas passées, notre CA n'est pas acquis en totalité ? Alors non, là, si je comprends bien, alors évidemment, je ne vais pas faire une consultation technique comme ça en ligne, mais à l'oreille de ce que j'entends de votre question, je dirais non. Il s'agit d'une provision pour garantie et le produit ne pourrait pas… Enfin, le service ne pourrait pas être vendu sans. Donc, l'obligation de garantie n'est pas séparable. C'est ça que dit IFRS 15. Donc, c'est une obligation de faire des travaux qui tiennent la route. Et donc, on ne va pas séparer l'obligation de garantie. Donc, les travaux sont faits et on provisionne le coût d'une éventuelle réparation. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf… Alors attention, sauf s'il fallait rendre de l'argent, ce serait une autre affaire. Hélène ? Tout à fait. Alors, Hélène dit bonjour et merci pour cette présentation synthétique. Pour IFRS 16 côté Bayer, est-on resté sur la distinction location simple, location financière ? La réponse est oui. Il y a une différence importante qui a été apportée du côté Bayer. C'est que désormais, dans les contrats de session Bayer, ce qu'on appelle un sell and lease back, désormais, on ne considère le contrat de location que si et seulement si le sell qui précède le lease back, le sell est réel au sens d'IFRS 15. Et donc, dans la plupart des sell and lease back qui impliquent une banque, le sell, il n'est pas réel. Et donc, ce que l'on pouvait considérer comme des sell and lease back avant, souvent, ça n'en est plus aujourd'hui en IFRS. Un grand merci pour votre participation. Moi, je suis ravi de rester plus longtemps et d'échanger comme ça à la volée sur des thématiques IFRS. Vous avez compris que les IFRS, j'adore ça. Et Dominique aussi. Si vous êtes là, vous aussi, sans doute. Je vous remercie vraiment très, très chaleureusement de nous avoir rejoints. Alors, merci de tout spécial, bien sûr, à Dominique. Merci d'avoir organisé cet événement avec moi, avec nous. Merci à tous.